À l'Université McGill, maintenant, les campements pro-Palestine, qui donc a pris forme samedi, continue de développer, de prendre l'ampleur. Marie-Lise, les manifestants n'ont pas du tout l'intention de quitter dans un avenir rapproché. C'est ce qu'ils nous ont mentionné ce matin. Et Michel, selon McGill, le nombre de tentes ici, sur le site de McGill, près de Sherbrooke, a triplé depuis le début de la fin de semaine. Et en plus, il faut ajouter tous ces manifestants qui viennent de jour uniquement pour soutenir la cause, soutenir les campeurs. À la base, ce sont des étudiants qui dénoncent la complicité de l'Université McGill et Concordia dans l'occupation et le génocide à Gaza. Je dis à la base parce que, sur place, on voit des pancartes de la CSN, des pancartes de l'UQAM. Il y a même l'Université elle-même, vous allez le voir, dans la communication envoyée par courriel, qui nous mentionne que si ce n'est pas la majorité, ce ne sont pas des membres... En fait, pour la majorité, ce ne seraient pas des membres de la communauté mégilloise. Et l'Université ajoute, la nuit dernière, nous avons visionné des preuves sur vidéo sur lesquelles des individus ont un comportement intimidant et tiennent des propos manifestement antisémites, ce qui est tout à fait inacceptable. Ce n'est pas le son de cloche qu'on a sur le terrain ce matin. On nous dit que le tout se déroule pacifiquement. Il y a des étudiants, c'est vrai, qui nous ont dit ne pas vouloir nous donner leur identité. Mais je vous laisse les entendre. Il n'y a aucun lien académique ou financier avec l'État d'Israël. Nous sommes des professeurs. Moi, je suis de McGill, ma collègue de Concordia. Nous sommes ici pour soutenir les étudiants qui soutiennent la Palestine. Oui, nous sommes très fiers de nos étudiants. Michel, le command a vraiment pris de l'ampleur depuis ce matin, depuis qu'on est arrivés à 6 heures. Vous voyez, on a même commencé à se barricader avec notamment une table ici. Et on a posé la question à savoir, est-ce qu'on va procéder au démantelement? On nous dit que toutes les étapes sont évaluées en ce moment. Merci beaucoup.